... 2004, la sonde Cassini s'approche de Saturne et de ses 56 lunes. Fait incroyable, elle y détecte des conditions susceptibles d'abriter la vie. Si de telles conditions existent si proches de nous, que pourrait-on découvrir dans une autre galaxie, sur une planète identique à la Terre ? Depuis des millénaires, l'homme scrute les cieux en se demandant s'il est seul dans l'univers. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi prêts de pouvoir répondre à cette question. Certains scientifiques sont même convaincus que nous pourrions voir nos premiers cousins extraterrestres dans un avenir très proche. J'espère que ce sera dans les dix ans à venir, mais de préférence la semaine prochaine. Le plus tôt sera le mieux. En prime, on pourrait s'apercevoir que ces extraterrestres n'habitent pas de lointaines planètes dans des galaxies inconnues, mais juste à notre porte, au cœur de notre propre système solaire. Les chercheurs sont sur le point d'obtenir des preuves de leur existence dans des milieux particulièrement hostiles. Notre voyage dans l'espace va nous conduire en cet endroit de notre système solaire, afin de découvrir où pourraient se trouver ces créatures et à quoi elles pourraient ressembler. Les planètes de notre système présentent un environnement extrêmement inhospitalier. La vie telle que nous la connaissons y périrait instantanément. Mais les formes de vie extraterrestres pourraient bien être beaucoup plus résistantes que nous ne l'imaginons, à l'image d'un groupe d'organismes vivants récemment découverts sur Terre. Il n'y a encore pas si longtemps, nous étions convaincus que notre planète était unique. Jusqu'à présent, c'est la seule, à notre connaissance, à avoir permis l'évolution de millions d'espèces, grâce au soleil, à l'eau et à une atmosphère protectrice. Nous en avons conclu que la vie avait besoin de tous ces paramètres pour pouvoir exister. Une conclusion qui écarte d'emblée tous les autres astres de notre système solaire. Puis les biologistes se sont mis à fouiller les recoins les plus inaccessibles et les plus ingrats de notre planète. À leur grande surprise, ils y ont trouvé des organismes vivants et respirants. Ils les ont baptisés organismes extrémophiles. Certains peuvent vivre sans lumière ou sans oxygène. D'autres sont capables de supporter des pressions très élevées. En fait, il semblerait que la vie puisse apparaître quasiment partout. Prenons l'Antarctique. Après avoir étudié ces étendues désolées pendant des années, les chercheurs avaient perdu tout espoir d'y trouver la moindre trace de vie. Or, en 1999, des scientifiques ont extrait une roche située à 2 mètres sous la glace. Et lorsqu'ils l'ont cassée, ils ont découvert qu'elle grouillait de minuscules créatures. Par moins 56 degrés et à 2 mètres sous la glace, la vie a réussi à s'installer. Les biologistes découvrent de plus en plus de formes de vie. Évidemment, il ne s'agit pas de kangourous, mais d'organismes primaires vivant dans des milieux très froids ou très chauds, ou soumis à des pressions ou à des taux de radiation énormes. La vie est parvenue à coloniser des endroits beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait, au sein même de notre planète. Si la vie est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans le système solaire ? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. La Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante, où rien ne pouvait survivre. Mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue. Ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré, lors d'une expérience en laboratoire, que la vie sur Terre était née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniaque et de l'eau, tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, les molécules organiques à la base de toute vie. Si des éclairs ont contribué à l'installation de la vie sur Terre, rien n'interdit de penser que la même chose ait pu se produire sur d'autres planètes. Qui plus est, les ingrédients utilisés par Miller ont été détectés par des sondes spatiales dans tout notre système solaire, y compris le plus indispensable à la vie. L'une des conditions requises pour toute forme de vie sur Terre, c'est de l'eau, sous forme liquide. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur sept astres célestes, dont certains contiennent potentiellement de l'eau, et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui ? Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les endroits susceptibles d'abriter de la vie, c'est celui qui a été le plus étudié. Le premier qui découvrira des martiens, s'ils existent, c'est Steve Squires, le responsable des observations pour la NASA. Mars a toujours exercé un attrait particulier sur les hommes. On sait depuis très longtemps que cette planète est sans doute celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle possède en effet une atmosphère et des saisons. Mais l'homme y périrait rapidement, car l'air y est rare. Seulement 1% de ce qu'il représente sur notre planète, au niveau de la mer. Mars occupe également une position très défavorable dans le système solaire. Elle se trouve à proximité de la ceinture d'astéroïdes. Et comme son atmosphère est trop mince pour la protéger, elle est constamment bombardée de corps célestes. Les tempêtes et les vents violents qui balayent son sol sablonneux durant des semaines entières créent des tornades qui peuvent atteindre les 8 km de haut. La température de 0 degré à l'équateur en milieu de journée tombe à moins 70 degrés durant la nuit. David Greenspoon est responsable du département d'astrobiologie au musée de la nature et des sciences de Denver. Pour lui, Mars est victime de sa petite taille. Quand je prends un café en hiver, je sais qu'un petit expresso va refroidir plus rapidement qu'un grand café. Plus un objet est gros, plus il va rester chaud longtemps, car son cœur est davantage protégé du froid. Pour les planètes, c'est la même chose. Une petite planète refroidira plus tôt dans son histoire qu'une grosse planète comme la Terre, qui va rester chaude durant des milliards d'années. Et ça va favoriser la vie. En dépit de ses désavantages, Mars a toujours fasciné les scientifiques, car sa surface semblait porter des traces de vie. Ses paysages montagneux, ses volcans et ses profonds ravins ne sont pas sans évoquer ceux de la Terre. Pour les premiers astronomes, ses caractéristiques indiquaient la présence d'océans et de rivières, et même de systèmes de canaux censés avoir été construits par des êtres vivants. En voyant ça, Percival Lowell, un astronome américain, a pensé que des tracés aussi rectilignes et réguliers étaient forcément le produit d'une forme de vie intelligente. Il avait raison. Le problème, c'est que la vie était du mauvais côté du télescope. À travers la lunette, son œil et son cerveau ont extrapolé des choses qui n'étaient pas là. Lowell n'est pas le seul à avoir été le jouet de son imagination. Lorsque la Sandviking 1 a envoyé ce cliché, de nombreux scientifiques se sont demandés s'il s'agissait d'un visage humain créé par les martiens à leur propre image. En survolant la surface de la planète rouge, on s'aperçoit que son aspect est en réalité beaucoup plus commun. Ce ne sont donc pas les martiens qui ont bâti ces structures monumentales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Jusqu'à il y a peu, nous ne savions pas où chercher des extraterrestres dans notre système solaire. Pourtant, au cinéma, ils sont toujours parfaitement reconnaissables. En général, ils sont très proches de nous autres terriens. Hostiles ou adorables, nous les imaginons comme des versions mutantes de nous-mêmes. Ils ont deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour dans les films. Seth Shostak est astronome au SETI, l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre située en Californie. Son travail consiste à écouter les ondes radio que pourrait émettre une lointaine société extraterrestre. Il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous ou qu'ils aient un langage. Rien que sur Terre, la nature peut prendre des formes très variées. S'il y a de la vie sur Mars, comment pourrait-elle survivre dans des conditions pareilles ? Depuis les années 60, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes sur la planète rouge. Les premières images de ces paysages désolés ont rapidement anéanti tout espoir d'y trouver des êtres dotés d'intelligence. Pour autant, Mars n'a pas livré tous ses secrets. S'il n'y a aucune preuve de canaux creusés par des martiens, en revanche, il y a des traces indiquant une ancienne présence d'eau. À un moment donné de son histoire, la planète rouge a donc peut-être été bleue. Si on remonte 3,5 milliards ou 4 milliards d'années en arrière, Mars avait une atmosphère plus épaisse, de l'eau en surface et peut-être même de la vie. Mais les conditions devenant plus rudes, la vie a dû s'adapter. Ainsi, la vie aurait pu réussir à s'adapter sans disparaître. Car il existe peut-être encore de l'eau sous forme liquide dans le sous-sol. On a découvert ce qui ressemble à des rigoles sur des flancs de cratères. Et il y a des signes qui prouvent que ces rigoles se sont formées très récemment, il y a quelques années. Avec son absence d'eau en surface, ses températures glaciales et son atmosphère très mince, Mars ne pourrait abriter qu'un seul type de créature. Des extrémophiles. Aucun autre organisme ne parviendrait à se développer dans des conditions aussi difficiles. Pour savoir s'il en existe sur Mars, nous mettons le cap sur Valles Marineris, un immense système de canyons, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits et d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. Autrefois, cette vallée était sans doute recouverte de lacs qui abritaient peut-être de la vie. L'eau s'étant évaporée, les organismes vivants auraient pu évoluer pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Monsinelli est l'un d'eux et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés, comme c'est vraisemblablement le cas, que s'est-il passé ? Ils ont trouvé des poches d'eau salée. Et qui peut vivre dans de l'eau salée ? Des organismes allophiles. L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créatures allophiles pourraient survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars, comme dans la vallée de la mort, c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années, un lac salé recouvrait la vallée de la mort de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche. C'est encore un peu humide. On croirait que cette grande étendue blanche est stérile. Eh bien, en creusant, on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. Voilà un endroit qui semble mort et pourtant, il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algues vertes subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. À son tour, cette algue nourrit les micro-organismes allophiles. Des structures désertiques de ce type, d'anciens lacs salés et asséchés, on va aussi en trouver sur Mars. Les déserts de sel ne sont pas les seuls endroits qui pourraient abriter des formes de vie martienne. La planète compte également de gigantesques volcans, dont certains cinq à six fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. L'astrobiologiste Penny Boston est spécialiste des tunnels de lave. Il n'y a pas si longtemps, on pensait que ces grottes étaient totalement stériles car le soleil n'y pénètre jamais, empêchant toute photosynthèse. Mais dans ces tunnels de lave près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la scientifique a découvert de la vie. On sait qu'il y a énormément de tunnels de lave sur Mars. Donc ici, on a l'occasion d'étudier leur formation et les organismes qui y vivent. Les créatures extrémophiles qu'elle a découvertes se nourrissent de minéraux présents sur les parois de la grotte. Quand on s'approche, on voit des taches blanches à la surface du basalte noir. C'est comme des grandes villes pour ces organismes qui sont nichés dans les minuscules enfractuosités de la roche. Ces créatures sont totalement adaptées au froid. Elles ne voient jamais la lumière du jour et vivent de ce que ce milieu leur procure. y auraient-ils les mêmes formes de vie dans des grottes sous les volcans martiens ? L'astrobiologiste en est persuadé. On va découvrir de la vie. J'espère simplement que je serai encore là pour voir ça. Nous avons peut-être déjà côtoyé les martiens sans le savoir. Non pas en nous rendant sur leur planète mais en les recevant sur la nôtre. Il y a 16 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé sur Mars et a propulsé une roche de 2 kilos dans l'espace. Cette roche s'est dirigée vers la Terre et a atterri en Antarctique. Deux scientifiques de la NASA, David McKay et Everett Gibson ont eu la surprise de découvrir des fossiles à l'intérieur. L'eau a creusé de minuscules tunnels dans la roche. Et dans ces tunnels, les deux chercheurs ont trouvé ce qu'ils pensent être des traces de vie bactérienne. Ce sont des microbes morts. fossilisés. À certains endroits, on ne voit plus leur forme, simplement l'empreinte qu'ils ont laissée. Des êtres vivants venus de Mars ? Peut-être. Notre équipe est convaincue qu'il s'agit d'organismes vivants fossilisés. On ne l'a pas encore établi avec certitude, donc beaucoup de gens sont encore sceptiques, mais on continue à rassembler des preuves. Les résultats sont concluants. et notre but est de démontrer qu'il s'agit bien de fossiles d'être vivants. Et les recherches ne font que commencer. En mai 2008, la NASA a envoyé sur Mars une sonde baptisée Phoenix. Elle a recueilli des fragments de glace et transmis des milliers de clichés avant de cesser de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. Mais sous quelle forme ? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. S'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprend quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. Nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. À une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Lorsque la NASA a envoyé la sonde Voyageur 1 sur Io en 1979, les astronomes ont été ébahis de découvrir que sa surface était constellée de volcans géants. Io est l'astre qui connaît l'activité volcanique la plus intense de tout notre système solaire. Il crache constamment des matériaux. Qu'est-ce qui peut bien faire bouillonner l'intérieur de cette lune ? Étrangement, c'est la force gravitationnelle de Jupiter. La planète géante exerce une force d'attraction phénoménale sur ses satellites. Plus ils sont proches, plus la force d'attraction est importante. Cette dernière provoque même des déformations de leur croûte. Certaines de ces lunes ont des orbites elliptiques. À proximité de Jupiter, leur croûte s'étire. Lorsqu'elle s'éloigne, leur croûte entreprend sa forme sphérique. C'est ce mouvement constant qui provoque d'importantes frictions internes et génère de la chaleur. À l'image de deux bâtons que l'on frotte pour provoquer des étincelles. L'attraction de Jupiter échauffe un sillot de l'intérieur. Mais ses fumées volcaniques et son absence d'eau la rendent peu apte à abriter de la vie. Les autres grandes lunes de Jupiter sont plus éloignées, ce qui leur garantit une surface calme. Mais elles restent suffisamment proches pour être réchauffées de l'intérieur par l'attraction jovienne. Trois d'entre elles sont particulièrement intéressantes. D'abord, Callisto, la plus éloignée de Jupiter. Sa surface ressemble à la surface lunaire avec ses innombrables cratères dus à des impacts d'astéroïdes. Ces impacts ont pu faire fondre temporairement la glace permettant à la vie de s'installer. En 1998, la sonde Galiléo a détecté un milieu encore plus prometteur. sous la surface. Les roches radioactives et l'énorme pression qui règne en son centre génèrent de la... ... ... ... ... ... ... La chaleur. Cette dernière a pu faire fondre la glace de l'intérieur, créant ainsi un océan souterrain. Et qui dit océan souterrain dit peut-être vie souterraine. Ensuite, en nous rapprochant de Jupiter, nous découvrons sa plus grande lune, Ganymède, dont la surface est elle aussi très accidentée. Son relief fait penser à celui d'un pneu. Ces points brillants sont des cratères pouvant mesurer jusqu'à 5 km de diamètre et probablement recouverts de glace. Ces photos nous donnent un bon aperçu de l'endroit où la vie pourrait se cacher. On y voit des glaciers en mouvement. Semblable à ceux que l'on trouve sur Terre. Ces glaciers qui avancent sont également le signe d'une chaleur interne. Comme Callisto, Ganymède pourrait posséder un océan enfoui sous 200 km de glace. Enfin, la troisième et la plus fascinante des lunes joviennes. Baptisée Europe, c'est la plus proche de Jupiter. Cette proximité laisse penser que son cœur est beaucoup plus chaud que celui de Callisto ou de Ganymède. Cependant, sa surface est totalement gelée. Mais entre les deux, il pourrait y avoir une zone tempérée propice à la vie. De gigantesques fissures balafrent sa surface, signe que son épaisse couche de glace est en perpétuel mouvement. Sur Terre, on voit des fissures identiques au niveau de la banquise qui recouvrent l'océan Arctique. La couche de glace qui recouvre Europe pourrait ainsi dissimuler le plus vaste océan de tout le système solaire. Un océan deux fois plus grand que la Terre. Notre planète ne serait donc pas la seule à posséder de l'eau sous forme liquide. Et cette eau pourrait être porteuse de vie. Si ces océans existent et il y a de fortes chances, pour que certains existent effectivement, ils sont là depuis plus de 4 milliards d'années. Depuis tout ce temps, il est très probable que de la vie ait réussi à se créer. L'océan d'Europe est sans doute aussi agréable et aussi propice à la vie que les nôtres. Peut-être même que certains de nos animaux marins pourraient y vivre. mais l'eau doit y être très froide, voire pleine de glace fondue. Et la lumière n'y pénètre jamais car la banquise qui recouvre Europe mesure une quinzaine de kilomètres d'épaisseur. On n'aurait jamais imaginé que ce type d'endroit puisse abriter de la vie avant une fabuleuse découverte faite au large des côtes de l'Équateur. A des kilomètres de profondeur dans le Pacifique, des biologistes ont découvert des myriades de vertubicoles, de crabes et même de calmars. Ces animaux prospèrent en dépit d'une obscurité totale, d'un froid intense et d'une pression colossale. Ils se nourrissent de bactéries qui vivent non pas de la lumière du soleil mais de composés minéraux dissous s'échappant du sol. On pourrait trouver des sources hydrothermales similaires sur Europe. Afin de le vérifier, les scientifiques de la NASA aimeraient envoyer un robot sur place. D'autres voudraient envoyer un cryobo, un robot perforateur qui ferait fondre la glace et enverrait une sonde dans le liquide situé en dessous. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffirait de faire fondre la glace sur une épaisseur d'une quinzaine de kilomètres et de faire descendre une ligne équipée d'une caméra et d'une lampe pour voir ce qu'il y a. On ne peut pas exclure la possibilité que des formes de vie évoluées s'y soient développées. Peut-être même aussi évoluées que celles qu'on trouve chez nous. Mais il est plus probable qu'on n'y découvrirait que des microbes. De quoi révolutionner cependant notre approche de la naissance et de l'évolution de la vie. Serait-elle également susceptible d'éclore dans des endroits totalement glaciales ou au sein de lacs formés non pas d'eau mais de substances chimiques toxiques ? Pour le savoir, il nous faut poursuivre notre voyage dans l'espace. Nous sommes maintenant à des milliards de kilomètres du Soleil. À des milliards de kilomètres de sa chaleur et de sa lumière. Nous dépassons Jupiter pour arriver à la deuxième plus grande planète du système solaire, Saturne. En arrivant à proximité de ses anneaux, nous apercevons les tourbillons de gaz qui saturent son atmosphère. Nous ressentons également son attraction, moindre que celle de Jupiter, mais néanmoins considérable. Nous continuons à avancer, car il n'y a aucune chance de trouver de la vie sur les anneaux de Saturne. Ils sont composés de roches et de glaces qui vont de la taille d'un grain de sucre à celle d'une maison. Mais Saturne possède plusieurs lunes. Jusqu'à présent, nous en avons compté 56. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles. Il s'agit d'un petit satellite de 500 km de diamètre baptisé Anceladus. Ici, la pesanteur est très faible par rapport à la Terre et l'atmosphère quasi inexistante. Anceladus réfléchit pratiquement toute la lumière qu'il reçoit, ce qui en fait le corps le plus brillant du système solaire. Les scientifiques pensaient jusqu'alors qu'il y faisait trop froid pour que la vie s'y développe. Mais ils se trompaient. En 2005, après sept ans de voyage, la sonde Cassini s'est approchée de cette petite lune et il y a détecté quelque chose qui a stupéfié la principale observatrice de la mission, Caroline Porco. Voici l'image qui nous a arrêtés. On était sous le choc. Il s'agit de panaches de vapeur d'eau en provenance d'un geyser. Au contact du vide glacial de l'espace, la vapeur d'eau chaude se transforme en jet de glace. En l'absence de pesanteur pour les ralentir, les nuages de glace peuvent devenir aussi gros que l'astre lui-même. La scientifique n'a jamais rien vu de tel. C'est le rêve pour un astronome de découvrir un corps comme Anceladus. Ces jets, ces fontaines crachent de la vapeur et de la neige gelée à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud d'Anceladus. La conclusion s'impose d'elle-même. Anceladus, bout de l'intérieur. Comme dans le cas de Jupiter, le formidable champ gravitationnel de Saturne déforme ces satellites, créant ainsi friction et chaleur en leur centre. À la lumière de nos connaissances actuelles, on peut en déduire qu'il y a sans doute de l'eau sous la surface. Les modèles qu'on possède aujourd'hui pour expliquer ces projections indiquent que les températures sont suffisamment élevées pour créer de la vapeur d'eau. Chaleur, eau, même aux confins du système solaire, les principaux ingrédients de la vie semblent réunis. Mais quelles créatures pourraient vivre dans un geyser ? On peut en avoir une petite idée grâce aux sources chaudes qu'on trouve sur Terre. On pensait autrefois qu'il n'y avait aucun être vivant dans les fontaines du parc national de Yellowstone jusqu'à ce que des biologistes n'y découvrent des microbes se nourrissant des minéraux dissous dans l'eau. On les désigne sous le nom de thermophiles. Les plus résistants, baptisés hyperthermophiles, sont capables de vivre dans de l'eau en ébullition. Pourrait-il y avoir des micro-organismes thermophiles sur Anceladus ? Pour le savoir, reprenons notre voyage spatial. Les températures à proximité de la surface avoisinent les moins de 100 degrés. Trop froides pour espérer y trouver de la vie. Mais y en aurait-il dans les eaux chaudes situées en profondeur ? Dans l'épanache de vapeur d'eau au-dessus d'Anceladus, la sonde Cassini a détecté du gaz carbonique et du méthane, des éléments susceptibles de nourrir la vie sous la surface de la même façon que les minéraux des sources de Yellowstone nourrissent les microbes. Cet astre contient très probablement de l'eau à l'intérieur. Il a également montré qu'il possédait des composés organiques simples et d'autres éléments qui lui confèrent un intérêt astrobiologique indéniable au sein de notre système solaire. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Les astronomes ont également découvert des signes prometteurs sur Titan, une autre lune de Saturne. Mais c'est sans doute la moins à même d'abriter de la vie. Titan ne bénéficie que d'un faible ensoleillement, à peine l'équivalent du centième de ce que reçoit la Terre. On y a détecté de la glace, mais pas d'eau sous forme liquide. Et avec des températures de moins 200 degrés, cette glace est dure comme de la pierre. Dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait faire de cet astre un lieu propice à la vie extraterrestre ? Par bien des aspects, Titan ressemble à la Terre, mais pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Titan s'est avéré être l'astre inespéré du système saturnien. On soupçonnait depuis longtemps que sa surface présentait un environnement intéressant. en fait, cet environnement est similaire à celui qu'on trouvait sur Terre avant l'apparition de la vie. Titan a tellement intrigué les membres de l'équipe de Caroline Porco que la sonde Cassini y a largué un module en 2005. C'est la mission de terrain la plus lointaine jamais effectuée. Mais le module n'a détecté que des crêtes et des plaines. Par la suite, un survol de la sonde Cassini a révélé la présence d'un littoral. Puis, ce sont des centaines de lacs qui sont apparus, dont un plus étendu que les grands lacs nord-américains. C'est la première fois qu'on découvre du liquide à la surface d'un corps céleste autre que la Terre. Ça ressemble au Minnesota, sauf que ces lacs ne sont pas composés d'eau, mais de gaz naturel liquide. Ceci n'est pas de la neige, mais des gouttes de méthane. Il y a également des vents qui peuvent être très violents, ainsi que des ouragans de méthane. Le méthane se comporte de la même façon que l'eau. Il tombe sous forme de pluie, il s'évapore, il coule en rivière. C'est la même chose sur Terre, sauf que sur Titan, c'est du méthane. Les paysages de Titan ressemblent à ça. Imaginez un ciel orange à cause des particules organiques. Imaginez que tout ce blanc c'est de la glace très dure en raison du froid qui règne sur Titan et que cette eau c'est du méthane liquide. Des conditions similaires existaient sur notre planète il y a 4 milliards d'années. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Titan pourrait abriter de la vie. Les réactions chimiques se produisent même à très basse température. Ça prend beaucoup plus de temps mais Titan a eu 4 milliards d'années pour arriver à créer quelque chose. Ce quelque chose a dû se créer sans eau sous forme liquide, ce qui ne s'est encore jamais vu. Mais les scientifiques n'excluent pas cette hypothèse pour autant. Le méthane, si abondant sur Titan, a pu se substituer à l'eau. Utilisé comme combustible sur Terre, il a longtemps été considéré comme mortel pour toute forme de vie. Jusqu'à ce qu'en 1997, des chercheurs n'examinent des dépôts d'hydrate de méthane dans les eaux du golfe du Mexique. Ils ont été stupéfaits d'y découvrir des colonies de vers de 2,5 cm de long, semblables à des millepattes. Ils pensent que ces vers se nourrissent de bactéries mangeuses de méthane. En général, les choses qu'on pense être mortelles sont potentiellement porteuses de vie. Souvent, l'évolution parvient à trouver des solutions pour utiliser cette énergie plutôt que d'être détruite par elle. Mais il reste un obstacle majeur à la vie à la surface de Titan. La faiblesse de son champ magnétique. Les êtres vivants seraient alors exposés aux radiations cosmiques. Mais ceci ne serait pas un problème pour des organismes extrémophiles identiques à ceux que des biologistes ont découverts vivants autour du réacteur contaminé de Tchernobyl. Certains baignaient même dans des rejets radioactifs toxiques et se nourrissaient de molécules en décomposition. Il est possible que la vie sur Titan ait pu s'adapter de la même façon. Ces lacs de méthane abritent peut-être des bactéries à matrice de substances chimiques. Dans ces couches de glace, on pourra également découvrir des microbes résistants aux radiations similaires à ceux de Tchernobyl. Des organismes mangeurs de méthane pourraient dégager de la chaleur, ce qui ferait fondre la glace, créant ainsi des poches de vie. Quoi qu'il en soit, la vie sur Titan serait le résultat d'un curieux mélange. Il nous reste maintenant à faire un petit détour par la plus étrange des planètes susceptibles d'abriter de la vie. Et cette dernière est presque à notre porte. Notre voyage touche à sa fin. Après nous être rendus au cœur de déserts glacés, d'océans souterrains et de lacs de méthane, nous revenons en direction de la Terre pour faire une halte sur l'astre le plus extrême de tous, Vénus, la planète du système solaire la plus proche de nous. Si la vie parvenait à s'installer ici, elle pourrait exister quasiment partout. Pour atteindre la surface de Vénus, nous devons traverser une couche de nuages jaunes et denses de 65 km d'épaisseur, composée notamment d'acide sulfurique. Ici, la pression atmosphérique est 90 fois plus forte que sur Terre, trop forte pour que l'homme puisse la supporter. Au sol, on trouve des volcans et des flots de lave à perte de vue qui représentent 85% de la surface de la planète. Au vu de ces paysages, on a du mal à croire que Vénus ait pu autrefois abriter de vastes océans. Il y a eu un effet de serre galopant. Avec la chaleur, les océans ont commencé à s'évaporer. Ça a rejeté de la vapeur d'eau dans l'air, ce qui a encore amplifié l'effet de serre et créé un cercle vicieux. Les océans ont disparu et tout le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une planète très chaude avec un énorme effet de serre. Avec des températures avoisinant les 460 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface est on ne peut plus hostile à la vie. La vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas survivre sur Vénus. Les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz brûlants. Mais ce n'est pas sa surface qui nous intéresse. C'est son atmosphère. En 1982, la sonde spatiale soviétique Vénéra 14 a survolé Vénus. Dans des nuages situés à 50 km d'altitude, elle a mesuré des températures beaucoup plus clémentes qu'au sol. Elle y a également détecté des molécules d'eau. Jusqu'à présent, toute l'eau que nous avons découverte au-delà de la Terre était sous forme solide. Il n'y a que dans les nuages au-dessus de Vénus que nous l'avons trouvé sous forme de vapeur où la vie pourrait se développer. Mais les nuages vénusiens sont aussi composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Or, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cette substance. Jusqu'à ce que des scientifiques n'analysent les eaux hyperacides s'échappant d'une mine californienne. Dans de l'acide sulfurique suffisamment corrosif pour attaquer des métaux, des vêtements ou de la chair humaine, ils ont découvert des organismes extrémophiles. Ces créatures acidophiles se nourrissent de composés sulfurés comme le sulfure de fer. Ils dévorent le fer et rejettent l'acide sulfurique. Des êtres extrémophiles de ce type flotteraient-ils au-dessus de Vénus ? L'astrobiologiste David Greenspoon pense que c'est envisageable. Dans les nuages de Vénus, il y a peut-être des organismes acidophiles. Comme les sulfures absorbent les ultraviolets de façon intéressante, on peut imaginer une réaction photochimique où les ultraviolets seraient utilisés pour convertir les substances chimiques en énergie, laquelle serait ensuite consommée. À quoi pourraient bien ressembler ces organismes extraterrestres s'ils existent ? Il faudrait qu'ils supportent une chaleur et une pression atmosphérique énormes. Ils devraient aussi s'accommoder de concentrations acides phénoménales. Ce pourrait être une version plus résistante des créatures extrémophiles découvertes dans cette mine de Californie. On n'arrête pas de découvrir de la vie dans des endroits qu'on pensait inhabités. Donc, quand on entend « c'est impossible qu'il y ait de la vie dans les nuages vénusiens », il faut être très méfiant parce que ça traduit simplement notre ignorance ou notre manque d'inventivité. Or, la nature est beaucoup plus inventive que nous et semble toujours trouver des solutions à ces problèmes. fort de tout ce que nous avons découvert, nous revenons vers notre planète bleue, tempérée et luxuriante. Nous savons désormais que les environnements les plus extrêmes sont capables d'abriter des êtres vivants. Les organismes extrémophiles ressemblent sans doute aux premières formes de vie dans l'univers et ils pourraient bien exister partout. Ces formes de vie très simples auraient-elles pu donner naissance à des êtres intelligents quelque part dans le cosmos ? Depuis plus de 40 ans, les scientifiques de l'Institut CETI scrutent les cieux pour tenter de répondre à cette question. Et l'astronome, Seth Shostak, est persuadé qu'il saura identifier les manifestations d'une vie extraterrestre. On a plusieurs projets destinés à localiser d'éventuels signaux et le plus important, c'est un projet de recherche radio. Pour ça, on utilise de grandes antennes pointées en direction des systèmes stellaires proches qui seraient susceptibles de comporter des planètes semblables à la Terre. On espère recevoir un signal nous démontrant que quelqu'un là-bas a été assez intelligent pour construire un émetteur radio. Une façon de continuer à mener l'enquête sans quitter la Terre. Récemment, des astronomes ont réussi à capter suffisamment de lumière en provenance de lointaines planètes d'autres systèmes solaires pour en déduire leur composition chimique. Ils ont alors découvert des composés entrant dans la formation de l'ARN, l'un des éléments clés de l'apparition de la vie sur Terre. À 20 années-lumière de nous, dans la constellation de la Balance, des astronomes européens ont identifié une planète qui serait suffisamment tempérée pour posséder de l'eau sous forme liquide en surface. Dans les années 70, quatre sondes ont été envoyées dans l'espace. Deux d'entre elles transportent notamment une carte de notre système solaire ainsi que la représentation d'un homme et d'une femme. Les deux autres contiennent un échantillon d'uranium dont la vitesse de désintégration permettra leur datation ainsi que divers enregistrements dont une composition de bac. Mais nous n'aurons pas de réponse à ces messages spatiaux de si tôt car ces cartes postales de la Terre mettront 80 000 ans avant d'atteindre l'étoile la plus proche. Notre quête de vie extraterrestre ne fait donc que commencer. Il y a des milliards de planètes à explorer et chacune d'elles est potentiellement porteuse de vie voire de formes de vie intelligente. Il serait grotesque de penser que nous sommes les seuls dans l'univers. Ça ne tient pas la route. Le fait de savoir si nous sommes ou non les seuls êtres vivants est crucial pour l'humanité toute entière. c'est une question qu'on doit s'opposer. Quelque part dans une galaxie connue ou inconnue quelque chose ou quelqu'un regarde peut-être en direction de la voie lactée en se demandant est-ce qu'il y a de la vie là-bas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet astre contient très probablement de l'eau à l'intérieur. Il a également montré qu'il possédait des composés organiques simples et d'autres éléments qui lui confèrent un intérêt astrobiologique indéniable au sein de notre système solaire. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Les astronomes ont également découvert des signes prometteurs sur Titan, une autre lune de Saturne. mais c'est sans doute la moins à même d'abriter de la vie. Titan ne bénéficie que d'un faible ensoleillement à peine l'équivalent du centième de ce que reçoit la Terre. On y a détecté de la glace mais pas d'eau sous forme liquide. Et avec des températures de moins 200 degrés, cette glace est dure comme de la pierre. Dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait faire de cet astre un lieu propice à la vie extraterrestre ? Par bien des aspects, Titan ressemble à la Terre mais pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Titan s'est avéré être l'astre inespéré du système saturnien. On soupçonnait depuis longtemps que sa surface présentait un environnement intéressant. En fait, cet environnement est similaire à celui qu'on trouvait sur Terre avant l'apparition de la vie. Titan a tellement intrigué les membres de l'équipe de Caroline Porco que la sonde Cassini y a largué un module en 2005. C'est la mission de terrain la plus lointaine jamais effectuée. Mais le module n'a détecté que des crêtes et des plaines. Par la suite, un survol de la sonde Cassini a révélé la présence d'un littoral. Puis, ce sont des centaines de lacs qui sont apparus, dont un plus étendu que les grands lacs nord-américains. C'est la première fois qu'on découvre du liquide à la surface d'un corps céleste autre que la Terre. Ça ressemble au Minnesota, sauf que ces lacs ne sont pas composés d'eau, mais de gaz naturel liquide. Ceci n'est pas de la neige, mais des gouttes de méthane. Il y a également des vents qui peuvent être très violents, ainsi que des ouragans de méthane. Le méthane se comporte de la même façon que l'eau. Il tombe sous forme de pluie, il s'évapore, il coule en rivière. C'est la même chose sur Terre, sauf que sur Titan, c'est du méthane. Les paysages de Titan ressemblent à ça. Imaginez un ciel orange à cause des particules organiques. Imaginez que tout ce blanc c'est de la glace très dure en raison du froid qui règne sur Titan et que cette eau c'est du méthane liquide. Des conditions similaires existaient sur notre planète il y a 4 milliards d'années. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Titan pourrait abriter de la vie. Les réactions chimiques se produisent même à très basse température. Ça prend beaucoup plus de temps, mais Titan a eu 4 milliards d'années pour arriver à créer quelque chose. Ce quelque chose a dû se créer sans eau sous forme liquide, ce qui ne s'est encore jamais vu. Mais les scientifiques n'excluent pas cette hypothèse pour autant. Le méthane, si abondant sur Titan, a pu se substituer à l'eau. Utilisé comme combustible sur Terre, il a longtemps été considéré comme mortel pour toute forme de vie. Jusqu'à ce qu'en 1997, des chercheurs n'examinent des dépôts d'hydrate de méthane dans les eaux du Golfe du Mexique. Ils ont été stupéfaits d'y découvrir des colonies de vers de 2,5 cm de long, semblables à des millepattes. Ils pensent que ces vers se nourrissent de bactéries mangeuses de méthane. En général, les choses qu'on pense être mortelles sont potentiellement porteuses de vie. Souvent, l'évolution parvient à trouver des solutions pour utiliser cette énergie plutôt que d'être détruite par elle. Mais il reste un obstacle majeur à la vie à la surface de Titan. La faiblesse de son champ magnétique. Les êtres vivants seraient alors exposés aux radiations cosmiques. Mais ceci ne serait pas un problème pour des organismes extrémophiles identiques à ceux que des biologistes ont découverts vivants autour du réacteur contaminé de Tchernobyl. Certains baignaient même dans des rejets radioactifs toxiques et se nourrissaient de molécules en décomposition. Il est possible que la vie sur Titan ait pu s'adapter de la même façon. ces lacs de méthane abritent peut-être des bactéries à matrice de substances chimiques. Dans ces couches de glace, on pourrait également découvrir des microbes résistants aux radiations, similaires à ceux de Tchernobyl. Des organismes mangeurs de méthane pourraient dégager de la chaleur, ce qui ferait fondre la glace, créant ainsi des poches de vie. Quoi qu'il en soit, la vie sur Titan serait le résultat d'un curieux mélange. Il nous reste maintenant à faire un petit détour par la plus étrange des planètes susceptibles d'abriter de la vie. Et cette dernière est presque à notre porte. Notre voyage touche à sa fin. Après nous être rendus au cœur de déserts glacés, d'océans souterrains et de lacs de méthane, nous revenons en direction de la Terre pour faire une halte sur l'astre le plus extrême de tous, Vénus, la planète du système solaire la plus proche de nous. Si la vie parvenait à s'installer ici, elle pourrait exister quasiment partout. Pour atteindre la surface de Vénus, nous devons traverser une couche de nuages jaunes et denses de 65 km d'épaisseur, composée notamment d'acide sulfurique. Ici, la pression atmosphérique est 90 fois plus forte que sur Terre, trop forte pour que l'homme puisse la supporter. Au sol, on trouve des volcans et des flots de lave à perte de vue qui représentent 85 % de la surface de la planète. Au vu de ces paysages, on a du mal à croire que Vénus ait pu autrefois abriter de vastes océans. Il y a eu un effet de serre galopant. Avec la chaleur, les océans ont commencé à s'évaporer. Ça a rejeté de la vapeur d'eau dans l'air, ce qui a encore amplifié l'effet de serre et créé un cercle vicieux. Les océans ont disparu et tout le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une planète très chaude avec un énorme effet de serre. Avec des températures avoisinant les 460 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface est on ne peut plus hostile à la vie. La vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas survivre sur Vénus. Les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz brûlants. Mais ce n'est pas sa surface qui nous intéresse, c'est son atmosphère. En 1982, la sonde spatiale soviétique Vénéra 14 a survolé Vénus. Dans des nuages situés à 50 km d'altitude, elle a mesuré des températures beaucoup plus clémentes qu'au sol. Elle y a également détecté des molécules d'eau. Jusqu'à présent, toute l'eau que nous avons découverte au-delà de la Terre était sous forme solide. Il n'y a que dans les nuages au-dessus de Vénus que nous l'avons trouvé sous forme de vapeur où la vie pourrait se développer. Mais les nuages vénusiens sont aussi composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Or, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cette substance. Jusqu'à ce que des nuages quand on s'approche, on voit des taches blanches à la surface du basalte noir. C'est comme des grandes villes pour ces organismes qui sont nichés dans les minuscules enfractuosités de la roche. Ces créatures sont totalement adaptées au froid. Elles ne voient jamais la lumière du jour et vivent de ce que ce milieu leur procure. Y aurait-il les mêmes formes de vie dans des grottes sous les volcans martiens ? L'astrobiologiste en est persuadé. On va découvrir de la vie. J'espère simplement que je serai encore là pour voir ça. Nous avons peut-être déjà côtoyé des martiens sans le savoir. Non pas en nous rendant sur leur planète, mais en les recevant sur la nôtre. Il y a 16 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé sur Mars et a propulsé une roche de 2 kilos dans l'espace. Cette roche s'est dirigée vers la Terre et a atterri en Antarctique. Deux scientifiques de la NASA, David McKay et Everett Gibson, ont eu la surprise de découvrir des fossiles à l'intérieur. L'eau a creusé de minuscules tunnels dans la roche. Et dans ces tunnels, les deux chercheurs ont trouvé ce qu'ils pensent être des traces de vie bactérienne. « Ce sont des microbes morts, fossilisés. À certains endroits, on ne voit plus leur forme, simplement l'empreinte qu'ils ont laissée. Des êtres vivants venus de Mars ? Peut-être. » Notre équipe est convaincue qu'il s'agit d'organismes vivants fossilisés. On ne l'a pas encore établi avec certitude, donc beaucoup de gens sont encore sceptiques, mais on continue à rassembler des preuves. Les résultats sont concluants. Notre but est de démontrer qu'il s'agit bien de fossiles d'être vivants. Et les recherches ne font que commencer. En mai 2008, la NASA a envoyé sur Mars une sonde baptisée Phoenix. Elle a recueilli des fragments de glace et transmis des milliers de clichés avant de cesser de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. Mais sous quelle forme ? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. s'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprendra quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. Nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glacial. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. les sondes voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. À une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Lorsque la NASA a envoyé la sonde voyageur 1 sur Io en 1979, les astronomes ont été ébahis de découvrir que sa surface était constellée de volcans géants. Io est l'astre qui connaît l'activité volcanique la plus intense de tout notre système solaire. Il crache constamment des matériaux. Qu'est-ce qui peut bien faire bouillonner l'intérieur de cette lune ? Étrangement, c'est la force gravitationnelle de Jupiter. La planète géante exerce une force d'attraction phénoménale sur ces satellites. Plus ils sont proches, plus la force d'attraction est importante. Cette dernière provoque même des déformations de leur croûte. Certaines de ces lunes ont des orbites elliptiques. À proximité de Jupiter, leur croûte s'étire. Lorsqu'elle s'éloigne, leur croûte reprend sa forme sphérique. C'est ce mouvement constant qui provoque d'importantes frictions internes et génère de la chaleur. À l'image de deux bâtons que l'on frotte pour provoquer des étincelles. L'attraction de Jupiter réchauffe un sillot de l'intérieur. Mais ses fumées volcaniques et son absence d'eau la rendent peu apte à abriter de la vie. Les autres grandes lunes de Jupiter sont plus éloignées, ce qui leur garantit une surface calme. Mais elles restent suffisamment proches pour être réchauffées de l'intérieur par l'attraction jovienne. Trois d'entre elles sont particulièrement intéressantes. D'abord, Callisto, la plus éloignée de Jupiter. Sa surface ressemble à la surface lunaire avec ses innombrables cratères dus à des impacts d'astéroïdes. Ces impacts ont pu faire fondre temporairement la glace permettant à la vie de s'installer. En 1998, la sonde Galiléo a détecté un milieu encore plus prometteur sous la surface. Les roches radioactives et l'énorme pression qui règne en son centre génèrent de la... La chaleur. Cette dernière a pu faire fondre la glace de l'intérieur, créant ainsi un océan souterrain. Et qui dit océan souterrain dit peut-être vie souterraine. Ensuite, en nous rapprochant de Jupiter, nous découvrons sa plus grande lune, Ganymède, dont la surface est elle aussi très accidentée. Son relief fait penser à celui d'un pneu. Ses points brillants sont des cratères pouvant mesurer jusqu'à 5 km de diamètre et probablement recouverts de glace. Ces photos nous donnent un bon aperçu de l'endroit où la vie pourrait se cacher. On y voit des glaciers en mouvement. Semblable à ceux que l'on trouve sur Terre, Greenspoon est responsable du département d'astrobiologie au musée de la nature et des sciences de Denver. Pour lui, Mars est victime de sa petite taille. Quand je prends un café en hiver, je sais qu'un petit expresso va refroidir plus rapidement qu'un grand café. Plus un objet est gros, plus il va rester chaud longtemps car son cœur est davantage protégé du froid. Pour les planètes, c'est la même chose. Une petite planète refroidira plus tôt dans son histoire qu'une grosse planète comme la Terre qui va rester chaude durant des milliards d'années et ça va favoriser la vie. En dépit de ses désavantages, Mars a toujours fasciné les scientifiques car sa surface semblait porter des traces de vie. Ses paysages montagneux, ses volcans et ses profonds ravins ne sont pas sans évoquer ceux de la Terre. Pour les premiers astronomes, ces caractéristiques indiquaient la présence d'océans et de rivières et même de systèmes de canaux censés avoir été construits par des êtres vivants. En voyant ça, Percival Lowell, un astronome américain, a pensé que des tracés aussi rectilignes et irréguliers étaient forcément le produit d'une forme de vie intelligente. Il avait raison. Le problème, c'est que la vie était du mauvais côté du télescope. à travers la lunette, son œil et son cerveau ont extrapolé des choses qui n'étaient pas là. Lowell n'est pas le seul à avoir été le jouet de son imagination. Lorsque la sonde Viking 1 a envoyé ce cliché, de nombreux scientifiques se sont demandés s'il s'agissait d'un visage humain créé par les martiens à leur propre image. En survolant la surface de la planète rouge, on s'aperçoit que son aspect est en réalité beaucoup plus commun. Ce ne sont donc pas les martiens qui ont bâti ces structures monumentales. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Jusqu'à il y a peu, nous ne savions pas où chercher les extraterrestres dans notre système solaire. Pourtant, au cinéma, ils sont toujours parfaitement reconnaissables. En général, ils sont très proches de nous autres terriens. Hostiles ou adorables, nous les imaginons comme des versions mutantes de nous-mêmes. Ils ont deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour dans les films. Seth Shostak est astronome au SETI, l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre située en Californie. Son travail consiste à écouter les ondes radio que pourrait émettre une lointaine société extraterrestre. « Il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous ou qu'ils aient un langage. Rien que sur Terre, la nature peut prendre des formes très variées. » S'il y a de la vie sur Mars, comment pourrait-elle survivre dans des conditions pareilles ? Depuis les années 60, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes sur la planète rouge. Les premières images de ces paysages désolés ont rapidement anéanti tout espoir d'y trouver des êtres dotés d'intelligence. Pour autant, Mars n'a pas livré tous ses secrets. S'il n'y a aucune preuve de canaux creusés par des martiens, en revanche, il y a des traces indiquant une ancienne présence d'eau. À un moment donné de son histoire, la planète rouge a donc peut-être été bleue. Si on remonte 3 milliards et demi ou 4 milliards d'années en arrière, Mars avait une atmosphère plus épaisse, de l'eau en surface et peut-être même de la vie. Mais les conditions devenant plus rudes, la vie a dû s'adapter. Ainsi, la vie aurait pu réussir à s'adapter sans disparaître. Car il existe peut-être encore de l'eau sous forme liquide dans le sous-sol. On a découvert ce qui ressemble à des rigoles sur des flancs de cratères. Et il y a des signes qui prouvent que ces rigoles se sont formées très récemment, il y a quelques années. Avec son absence d'eau en surface, ses températures glaciales et son atmosphère très mince, Mars ne pourrait abriter qu'un seul type de créature, des extrémophiles. aucun autre organisme ne parviendrait à se développer dans des conditions aussi difficiles. Pour savoir s'il en existe sur Mars, nous mettons le cap sur Valles Marineris, un immense système de canyons, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits et d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. Autrefois, cette vallée était sans doute recouverte de lacs qui abritaient peut-être de la vie. L'eau s'étant évaporée, les organismes vivants auraient pu évoluer pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Mantinelli est l'un d'eux et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés, comme c'est vraisemblablement le cas, que s'est-il passé ? Ils ont trouvé des poches d'eau salée. Et qui peut vivre dans de l'eau salée ? Des organismes allophiles. L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créatures allophiles pourraient survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars comme dans la vallée de la mort c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années un lac salé recouvrait la vallée de la mort de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche c'est encore un peu humide. On croirait que cette grande étendue blanche est stérile. Eh bien en creusant on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. Voilà un endroit qui semble mort et pourtant il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algue verte subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. A son tour cette algue nourrit les micro-organismes allophiles. Des structures désertiques de ce type d'anciens lacs salés et asséchés on va aussi en trouver sur Mars. Les déserts de sel ne sont pas les seuls endroits qui pourraient abriter des formes de vie martienne. La planète compte également de gigantesques volcans dont certains 5 à 6 fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. L'astrobiologiste Penny Boston est spécialiste des tunnels de lave. Il n'y a pas si longtemps on pensait que ces grottes étaient totalement stériles car le soleil n'y pénètre jamais empêchant toute photosynthèse. Mais dans ces tunnels de lave près d'Albuquerque au Nouveau-Mexique la scientifique a découvert de la vie. On sait qu'il y a énormément de tunnels de lave sur Mars donc ici on a l'occasion d'étudier leur formation et les organismes qui y vivent. Les créatures extrémophiles qu'elle a découvertes se nourrissent de minéraux présents sur les parois de la grotte. 2004 la sonde Cassini s'approche de Saturne et de ses 56 lunes. Fait incroyable elle y détecte des conditions susceptibles d'abriter la vie. Si de telles conditions existent si proches de nous que pourrait-on découvrir dans une autre galaxie sur une planète identique à la Terre ? Depuis des millénaires l'homme scrute les cieux en se demandant s'il est seul dans l'univers. Aujourd'hui nous n'avons jamais été aussi prêts de pouvoir répondre à cette question. Certains scientifiques sont même convaincus que nous pourrions voir nos premiers cousins extraterrestres dans un avenir très proche. j'espère que ce sera dans les dix ans à venir mais de préférence la semaine prochaine le plus tôt sera le mieux. En prime on pourrait s'apercevoir que ces extraterrestres n'habitent pas de lointaines planètes dans des galaxies inconnues mais juste à notre porte au cœur de notre propre système solaire. Les chercheurs sont sur le point d'obtenir des preuves de leur existence dans des milieux particulièrement hostiles. Notre voyage dans l'espace va nous conduire en cet endroit de notre système solaire afin de découvrir où pourraient se trouver ces créatures et à quoi elles pourraient ressembler. Les planètes de notre système présentent un environnement extrêmement inhospitalier. La vie telle que nous la connaissons y périrait instantanément. Mais les formes de vie extraterrestre pourraient bien être beaucoup plus résistantes que nous ne l'imaginons à l'image d'un groupe d'organismes vivants récemment découverts sur Terre. Il n'y a encore pas si longtemps nous étions convaincus que notre planète était unique. Jusqu'à présent c'est la seule à notre connaissance à avoir permis l'évolution de millions d'espèces grâce au soleil, à l'eau et à une atmosphère protectrice. Nous en avons conclu que la vie avait besoin de tous ces paramètres pour pouvoir exister. Une conclusion qui écarte d'emblée tous les autres astres de notre système solaire. puis les biologistes se sont mis à fouiller les recoins les plus inaccessibles et les plus ingrats de notre planète. A leur grande surprise, ils y ont trouvé des organismes vivants et respirants. Ils les ont baptisés organismes extrémophiles. Certains peuvent vivre sans lumière ou sans oxygène. D'autres sont capables de supporter des pressions très élevées. En fait, il semblerait que la vie puisse apparaître quasiment partout. Prenons l'Antarctique. Après avoir étudié ces étendues désolées pendant des années, les chercheurs avaient perdu tout espoir d'y trouver la moindre trace de vie. Or, en 1999, des scientifiques ont extrait une roche située à 2 mètres sous la glace. Et lorsqu'ils l'ont cassée, ils ont découvert qu'elle grouillait de minuscules créatures. Par moins 56 degrés et à 2 mètres sous la glace, la vie a réussi à s'installer. Les biologistes découvrent de plus en plus de formes de vie. Évidemment, il ne s'agit pas de kangourous, mais d'organismes primaires vivant dans des milieux très froids ou très chauds ou soumis à des pressions ou à des taux de radiation énormes. La vie est parvenue à coloniser des endroits beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait au sein même de notre planète. Si la vie est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans le système solaire ? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. La Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante où rien ne pouvait survivre. mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue, ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré, lors d'une expérience en laboratoire, que la vie sur Terre était née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniaque et de l'eau tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, les molécules organiques à la base de toute vie. Si des éclairs ont contribué à l'installation de la vie sur Terre, rien n'interdit de penser que la même chose ait pu se produire sur d'autres planètes. Qui plus est, les ingrédients utilisés par Miller ont été détectés par des sondes spatiales dans tout notre système solaire, y compris le plus indispensable à la vie. L'une des conditions requises pour toute forme de vie sur Terre, c'est de l'eau sous forme liquide. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur sept astres célestes dont certains contiennent potentiellement de l'eau et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui ? Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les endroits susceptibles d'abriter de la vie, c'est celui qui a été le plus étudié. Le premier qui découvrira des martiens s'ils existent, c'est Steve Squires, le responsable des observations pour la NASA. Mars a toujours exercé un attrait particulier sur les hommes. On sait depuis très longtemps que cette planète est sans doute celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle possède en effet une atmosphère et des saisons. Mais l'homme y périrait rapidement car l'air y est rare. Seulement 1% de ce qu'il représente sur notre planète au niveau de la mer. Mars occupe également une position très défavorable dans le système solaire. Elle se trouve à proximité de la ceinture d'astéroïdes et comme son atmosphère est trop mince pour la protéger, elle est constamment bombardée de corps célestes. Les tempêtes et les vents violents qui balayent son sol sablonneux durant des semaines entières créent des tornades qui peuvent atteindre les 8 km de haut. La température de 0 degré à l'équateur en milieu de journée tombe à moins 70 degrés durant la nuit. David Ces glaciers qui avancent sont également le signe d'une chaleur interne. Comme Callisto, Ganymède pourrait posséder un océan enfoui sous 200 km de glace. Enfin, la troisième et la plus fascinante des lunes joviennes. Baptisée Europe, c'est la plus proche de Jupiter. Cette proximité laisse penser que son cœur est beaucoup plus chaud que celui de Callisto ou de Ganymède. Cependant, sa surface est totalement gelée. Mais entre les deux, il pourrait y avoir une zone tempérée propice à la vie. De gigantesques fissures balafrent sa surface, signe que son épaisse couche de glace est en perpétuel mouvement. Sur Terre, on voit des fissures identiques au niveau de la banquise qui recouvre l'océan Arctique. La couche de glace qui recouvre Europe pourrait ainsi dissimuler le plus vaste océan de tout le système solaire. Un océan deux fois plus grand que la Terre. Notre planète ne serait donc pas la seule à posséder de l'eau sous forme liquide. Et cette eau pourrait être porteuse de vie. Si ces océans existent et il y a de fortes chances pour que certains existent effectivement, ils sont là depuis plus de 4 milliards d'années. Depuis tout ce temps, il est très probable que de la vie ait réussi à se créer. L'océan d'Europe est sans doute aussi agréable et aussi propice à la vie que les nôtres. Peut-être même que certains de nos animaux marins pourraient y vivre. Mais l'eau doit y être très froide, voire pleine de glace fondue. Et la lumière n'y pénètre jamais car la banquise qui recouvre Europe mesure une quinzaine de kilomètres d'épaisseur. On n'aurait jamais imaginé que ce type d'endroit puisse s'abriter de la vie avant une fabuleuse découverte faite au large des côtes de l'Équateur. À des kilomètres de profondeur dans le Pacifique, des biologistes ont découvert des myriades de vertubicoles, de crabes et même de calmars. Ces animaux prospèrent en dépit d'une obscurité totale, d'un froid intense et d'une pression colossale. Ils se nourrissent de bactéries qui vivent non pas de la lumière du soleil mais de composés minéraux dissous s'échappant du sol. On pourrait trouver des sources hydrothermales similaires sur Europe. Afin de le vérifier, les scientifiques de la NASA aimeraient envoyer un robot sur place. D'autres voudraient envoyer un cryobo, un robot perforateur qui ferait fondre la glace et enverrait une sonde dans le liquide situé en dessous. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffirait de faire fondre la glace sur une épaisseur d'une quinzaine de kilomètres et de faire descendre une ligne équipée d'une caméra et d'une lampe pour voir ce qu'il y a. On ne peut pas exclure la possibilité que des formes de vie évoluées s'y soient développées. Peut-être même aussi évoluées que celles qu'on trouve chez nous. Mais il est plus probable qu'on n'y découvrirait que des microbes. de quoi révolutionner cependant notre approche de la naissance et de l'évolution de la vie. Serait-elle également susceptible d'éclore dans des endroits totalement glaciales ou au sein de lacs formés non pas d'eau mais de substances chimiques toxiques ? Pour le savoir, il nous faut poursuivre notre voyage dans l'espace. Nous sommes maintenant à des milliards de kilomètres du Soleil. À des milliards de kilomètres de sa chaleur et de sa lumière. Nous dépassons Jupiter pour arriver à la deuxième plus grande planète du système solaire, Saturne. En arrivant à proximité de ces anneaux, nous apercevons les tourbillons de gaz qui saturent son atmosphère. nous ressentons également son attraction, moindre que celle de Jupiter, mais néanmoins considérable. Nous continuons à avancer, car il n'y a aucune chance de trouver de la vie sur les anneaux de Saturne. Ils sont composés de roches et de glaces qui vont de la taille d'un grain de sucre à celle d'une maison. Mais Saturne possède plusieurs lunes. Jusqu'à présent, nous en avons compté 56. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles. Il s'agit d'un petit satellite de 500 kilomètres de diamètre baptisé Enceladus. Ici, la pesanteur est très faible par rapport à la Terre. Et l'atmosphère quasi-inexistante. Enceladus réfléchit pratiquement toute la lumière qu'il reçoit, ce qui en fait le corps le plus brillant du système solaire. Les scientifiques pensaient jusqu'alors qu'il y faisait trop froid pour que la vie s'y développe. Mais ils se trompaient. En 2005, après 7 ans de voyage, la sonde Cassini s'est approchée de cette petite lune et il y a détecté quelque chose qui a stupéfié la principale observation de la mission Caroline Porco. Voici l'image qui nous a arrêtés. On était sous le choc. Il s'agit de panache de vapeur d'eau en provenance d'un geyser. au contact du vide glacial de l'espace, la vapeur d'eau chaude se transforme en jet de glace. En l'absence de pesanteur pour les ralentir, les nuages de glace peuvent devenir aussi gros que l'astre lui-même. La scientifique n'a jamais rien vu de tel. C'est le rêve pour un astronome de découvrir un corps comme Enceladus. Ses jets, ses fontaines crachent de la vapeur et de la neige gelée à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud d'Enceladus. La conclusion s'impose d'elle-même. Enceladus, bout de l'intérieur. Comme dans le cas de Jupiter, le formidable champ gravitationnel de Saturne déforme ses satellites, créant ainsi friction et chaleur en leur centre. À la lumière de nos connaissances actuelles, on peut en déduire qu'il y a sans doute de l'eau sous la surface. Les modèles qu'on possède aujourd'hui pour expliquer ces projections indiquent que les températures sont suffisamment élevées pour créer de la vapeur d'eau. Chaleur, eau, même aux confins du système solaire, les principaux ingrédients de la vie semblent réunis. Mais quelles créatures pourraient vivre dans un geyser ? On peut en avoir une petite idée grâce aux sources chaudes qu'on trouve sur Terre. On pensait autrefois qu'il n'y avait aucun être vivant dans les fontaines du parc national de Yellowstone jusqu'à ce que des biologistes n'y découvrent des microbes se nourrissant des minéraux dissous dans l'eau. On les désigne sous le nom de thermophiles. Les plus résistants, baptisés hyperthermophiles, sont capables de vivre dans de l'eau en ébullition. Pourrait-il y avoir des micro-organismes thermophiles sur Anceladus ? Pour le savoir, reprenons notre voyage spatial. Les températures à proximité de la surface avoisinent les moins de 100 degrés. Trop froide pour espérer y trouver de la vie. Mais il y en aurait-il dans les eaux chaudes situées en profondeur ? Dans l'épanage de vapeur d'eau au-dessus d'Anceladus, la sonde Cassini a détecté du gaz carbonique et du méthane, des éléments susceptibles de nourrir la vie sous la surface, de la même façon que les minéraux des sources de Yellowstone nourrissent les microbes. température glaciale et son atmosphère très mince, Mars ne pourrait abriter qu'un seul type de créature, des extrémophiles. Aucun autre organisme ne parviendrait à se développer dans des conditions aussi difficiles. Pour savoir s'il en existe sur Mars, nous mettons le cap sur Valles Marineris, un immense système de canyons, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits est d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. Autrefois, cette vallée était sans doute recouverte de lacs qui abritaient peut-être de la vie. L'eau s'étant évaporée, les organismes vivants auraient pu évoluer pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Monsinelli est l'un d'eux et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés comme c'est vraisemblablement le cas, que s'est-il passé ? Ils ont trouvé des poches d'eau salée. Et qui peut vivre dans de l'eau salée ? Des organismes allophiles. L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créature allophile pourrait survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars, comme dans la vallée de la mort, c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années, un lac salé recouvrait la vallée de la mort de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche. C'est encore un peu humide. On croirait que cette grande est tendue blanche et stérile. Eh bien, en creusant, on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. Voilà un endroit qui semble mort et pourtant, il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algue verte subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. A son tour, cette algue nourrit les micro-organismes allophiles. Des structures désertiques de ce type, d'anciens lacs salés et asséchés, on va aussi en trouver sur Mars, sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. Nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. à une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Lorsque la NASA a envoyé la sonde Voyageur 1 sur Io en 1979, les astronomes ont été ébahis de découvrir que sa surface était constellée de volcans géants. Io est l'astre qui connaît l'activité volcanique la plus intense de tout notre système solaire. Il crache constamment des matériaux. Qu'est-ce qui peut bien faire bouillonner l'intérieur de cette lune ? Étrangement, c'est la force gravitationnelle de Jupiter. La planète géante exerce une force d'attraction phénoménale sur ces satellites. Plus ils sont proches, plus la force d'attraction est importante. Cette dernière provoque même des déformations de leurs croûtes. Certaines de ces lunes ont des orbites elliptiques. À proximité de Jupiter, leurs croûtes s'étirent. Lorsqu'elles s'éloignent, leurs croûtes reprend sa forme sphérique. C'est ce mouvement qu'on sait d'éventuels signaux et le plus important, c'est un projet de recherche radio. Pour ça, on utilise de grandes antennes pointées en direction des systèmes stellaires proches qui seraient susceptibles de comporter des planètes semblables à la Terre. On espère recevoir un signal nous démontrant que quelqu'un là-bas a été assez intelligent pour construire un émetteur radio. Une façon de continuer à mener l'enquête sans quitter la Terre. Récemment, des astronomes ont réussi à capter suffisamment de lumière en provenance de lointaines planètes d'autres systèmes solaires pour en déduire leur composition chimique. Ils ont alors découvert des composés entrant dans la formation de l'ARN, l'un des éléments clés de l'apparition de la vie sur Terre. À 20 années-lumière de nous, dans la constellation de la Balance, des astronomes européens ont identifié une planète qui serait suffisamment tempérée pour posséder de l'eau sous forme liquide en surface. Dans les années 70, quatre sondes ont été envoyées dans l'espace. deux d'entre elles transportent notamment une carte de notre système solaire ainsi que la représentation d'un homme et d'une femme. Les deux autres contiennent un échantillon d'uranium dont la vitesse de désintégration permettra leur datation ainsi que divers enregistrements dont une composition de bac. Mais nous n'aurons pas de réponse à ces messages spatiaux de si tôt car ces cartes postales de la Terre mettront 80 000 ans avant d'atteindre l'étoile la plus proche. Notre quête de vie extraterrestre ne fait donc que commencer. Il y a des milliards de planètes à explorer et chacune d'elles est potentiellement porteuse de vie. voire de forme de vie intelligente. Il serait grotesque de penser que nous sommes les seuls dans l'univers. Ça ne tient pas la route. Le fait de savoir si nous sommes ou non les seuls êtres vivants est crucial pour l'humanité tout entière. C'est une question qu'on doit s'opposer. Quelque part dans une galaxie connue ou inconnue, quelque chose ou quelqu'un regarde peut-être en direction de la voie lactée en se demandant « Est-ce qu'il y a de la vie là-bas ? » pourrait ainsi dissimuler le plus vaste océan de tout le système solaire. un océan deux fois plus grand que la Terre. Notre planète ne serait donc pas la seule à posséder de l'eau sous forme liquide. et cette eau pourrait être porteuse de vie. Si ces océans existent et il y a de fortes chances pour que certains existent effectivement, ils sont là depuis plus de 4 milliards d'années. Depuis tout ce temps, il est très probable que de la vie réussit à se créer. L'océan d'Europe est sans doute aussi agréable et aussi propice à la vie que les nôtres. Peut-être même que certains de nos animaux marins pourraient y vivre. Mais l'eau doit y être très froide, voire pleine de glace fondue. Et la lumière n'y pénètre jamais car la banquise qui recouvre Europe mesure une quinzaine de kilomètres d'épaisseur. On n'aurait jamais imaginé que ce type d'endroit puisse abriter de la vie avant une fabuleuse découverte faite au large des côtes de l'Équateur. À des kilomètres de profondeur dans le Pacifique, des biologistes ont découvert des myriades de verres tubicoles, de crabes et même de calmar. Ces animaux prospèrent en dépit d'une obscurité totale, d'un froid intense et d'une pression colossale. Ils se nourrissent de bactéries qui vivent non pas de la lumière du soleil mais de composés minéraux dissous s'échappant du sol. On pourrait trouver des sources hydrothermales similaires sur Europe. Afin de le vérifier, les scientifiques de la NASA aimeraient envoyer un robot sur place. D'autres voudraient envoyer un cryobo, un robot perforateur qui ferait fondre la glace et enverraient une sonde dans le liquide situé en dessous. Ce n'est pas difficile à faire. Il suffirait de faire fondre la glace sur une épaisseur d'une quinzaine de kilomètres et de faire descendre une ligne équipée d'une caméra et d'une lampe pour voir ce qu'il y a. On ne peut pas exclure la possibilité que des formes de vie évoluées s'y soient développées. Peut-être même aussi évoluées que celles qu'on trouve chez nous. Mais il est plus probable qu'on n'y découvrirait que des microbes. De quoi révolutionner cependant notre approche de la naissance et de l'évolution de la vie. serait-elle également susceptible d'éclore dans des endroits totalement glaciales ou au sein de lacs fortes ? On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Mazzinelli est l'un d'eux et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés comme c'est vraisemblablement le cas que s'est-il passé ? Ils ont trouvé des poches d'eau salée et qui peut vivre dans de l'eau salée des organismes allophiles ? L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créatures allophiles pourraient survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars comme dans la vallée de la mort c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années un lac salé recouvrait la vallée de la mort de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche c'est encore un peu humide. On croirait que cette grande étendue blanche est stérile. Eh bien en creusant on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. voilà un endroit qui semble mort et pourtant il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algues vertes subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. À son tour cette algue nourrit les micro-organismes allophiles. des structures désertiques de ce type d'anciens lacs salés et asséchés on va aussi en trouver sur Mars. Les déserts de sel ne sont pas les seuls endroits qui pourraient abriter des formes de vie martienne. La planète compte également de gigantesques volcans dont certains cinq à six fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. L'astrobiologiste Penny Boston est spécialiste des tunnels de lave. Il n'y a pas si longtemps on pensait que ces grottes étaient totalement stériles car le soleil n'y pénètre jamais empêchant toute photosynthèse. Mais dans ces tunnels de lave près d'Albuquerque au Nouveau-Mexil, la scientifique a découvert de la vie. On sait qu'il y a énormément de tunnels de lave sur Mars. C'est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre. Pourquoi pas ailleurs dans le système solaire ? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. la Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante où rien ne pouvait survivre. Mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue, ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré, lors d'une expérience en laboratoire, que la vie sur Terre était née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniaque et de l'eau, tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, les molécules organiques à la base de toute vie. Si des éclairs ont contribué à l'installation de la vie sur Terre, rien n'interdit de penser que la même chose ait pu se produire sur d'autres planètes. Qui plus est, les ingrédients utilisés par Miller ont été détectés par des sondes spatiales dans tout notre système solaire, y compris le plus indispensable à la vie. L'une des conditions requises pour toute forme de vie sur Terre, c'est de l'eau sous forme liquide. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur sept astres célestes dont certains contiennent potentiellement de l'eau et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui. Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les ans, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits et d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. Autrefois, cette vallée était sans doute recouverte de lacs qui abritaient peut-être de la vie. L'eau s'étant évaporée, les organismes vivants auraient pu évoluer pour s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. On ne saura à quoi ressemblent ces créatures extrémophiles qu'une fois qu'on les aura trouvées. Mais elles pourraient être semblables à celles qui existent dans les endroits les plus inhospitaliers de notre planète. Voici des biologistes hors du commun. Il s'agit d'astrobiologistes qui traquent les espèces terrestres qu'on serait susceptible de retrouver dans l'espace. Rocco Mantinelli est l'un d'eux et il recherche des organismes extrémophiles martiens. Si certains se sont enterrés, comme c'est vraisemblablement le cas, que s'est-il passé ? Ils ont trouvé des poches d'eau salée. Et qui peut vivre dans de l'eau salée ? Des organismes allophiles. L'astrobiologiste Chris McKay pense savoir quel type de créatures allophiles pourraient survivre sur Mars. Des créatures semblables à celles qu'il a découvertes dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés du globe. Ce qui pose problème sur Mars, comme dans la vallée de la mort, c'est la sécheresse. C'est ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des milliers d'années, un lac salé recouvrait la vallée de la mort de la même façon que des lacs recouvraient les canyons de Mars. On approche. C'est encore un peu humide. On croirait que cette grande étendue blanche est stérile. Eh bien, en creusant, on a trouvé des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui est très différent de celui qu'on trouve en surface. Voilà un endroit qui semble mort et pourtant, il suffit de gratter un peu pour y trouver de la vie. Cette couche d'algue verte subsiste grâce à l'eau et à la lumière qui filtre à travers la croûte de sel. À son tour, cette algue nourrit les micro-organismes allophiles. Des structures désertiques de ce type, d'anciens lacs salés et asséchés, on va aussi en trouver sur Mars. Les déserts de sel ne sont pas les seuls endroits qui pourraient abriter des formes de vie martienne. La planète compte également de gigantesques volcans, dont certains cinq à six fois plus grands que ceux qu'on trouve sur Terre. l'astro-biologiste Penny Boston est spécialiste des tunnels de lave. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur sept astres célestes, dont certains contiennent potentiellement de l'eau et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui ? Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les endroits susceptibles d'abriter de la vie, c'est celui qui a été le plus étudié. Le premier qui découvrira des martiens s'ils existent, c'est Steve Squires, le responsable des observations pour la NASA. Mars a toujours exercé un attrait particulier sur les hommes. On sait depuis très longtemps que cette planète est sans doute celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle possède en effet une atmosphère et des saisons. Mais l'homme y périrait rapidement car l'air y est rare. Seulement 1% de ce qu'il représente sur notre planète au niveau de la mer. Mars occupe également une position très défavorable dans le système solaire. Elle se trouve à proximité de la ceinture d'astéroïdes et comme son atmosphère est trop mince pour la protéger, elle est constamment bombardée de corps célestes. Les tempêtes et les vents violents qui balayent son sol sablonneux durant des semaines entières créent des tornades qui peuvent atteindre les 8 kilomètres de haut. La température de 0 degré à l'équateur en milieu de journée tombe à moins 70 degrés durant la nuit. David Ces glaciers qui avancent sont également le signe d'une chaleur interne. Comme Callisto, Ganymède pourrait posséder un océan enfoui sous 200 kilomètres de glace. Enfin, la troisième et la plus fascinante des lunes joviennes. Baptisée Europe, c'est la plus proche de Jupiter. Cette proximité laisse penser que son cœur est beaucoup plus chaud que celui de Callisto ou de Ganymède. Cependant, sa surface est totalement gelée. Mais entre les deux, il pourrait y avoir une zone tempérée propice à la vie. De gigantesques fissures balafrent sa surface et les recherches ne font que commencer. En mai 2008, la NASA a envoyé sur Mars une sonde baptisée Phoenix. Elle a recueilli des fragments de glace et transmis des milliers de clichés avant de cesser de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. mais sous quelle forme ? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. S'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprendra quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. Nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composé de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. sur Calisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont déversé une couche de nuages jaunes et denses de 65 kilomètres d'épaisseur, composée notamment d'acide sulfurique. Ici, la pression atmosphérique est 90 fois plus forte que sur Terre. Trop forte pour que l'homme puisse la supporter. Au sol, on trouve des volcans et des flots de lave à perte de vue qui représentent 85% de la surface de la planète. Au vu de ces paysages, on a du mal à croire que Vénus ait pu autrefois abriter de vastes océans. Il y a eu un effet de serre galopant. Avec la chaleur, les océans ont commencé à s'évaporer. Ça a rejeté de la vapeur d'eau dans l'air, ce qui a encore amplifié l'effet de serre et créé un cercle vicieux. Les océans ont disparu et tout le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une planète très chaude avec un énorme effet de serre. avec des températures avoisinant les 460 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface est on ne peut plus hostile à la vie. La vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas survivre sur Vénus. Les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz brûlants. Mais ce n'est pas sa surface qui nous intéresse. C'est son atmosphère. En 1982, la sonde spatiale soviétique Vénéra 14 a survolé Vénus. Dans des nuages situés à 50 km d'altitude, elle a mesuré des températures beaucoup plus clémentes qu'au sol. Elle y a également détecté des molécules d'eau. Jusqu'à présent, toute l'eau que nous avons découverte au-delà de la Terre était sous forme solide. Il n'y a que dans les nuages au-dessus de Vénus que nous l'avons trouvé sous forme de vapeur où la vie pourrait se développer. Mais les nuages vénusiens sont aussi composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Or, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cette substance. Jusqu'à ce que des... quand on s'approche, on voit des tâches blanches à la surface du basalte noir. C'est comme des grandes villes pour ces organismes qui sont nichés dans les minuscules enfractuosités de la roche. Ces créatures sont totalement adaptées au froid. Elles ne voient jamais la lumière du jour et vivent de ce que ce milieu leur procure. Il y aurait-il les mêmes formes de vie dans des grottes sous les volcans martiens ? L'astrobiologiste en est persuadé. On va découvrir de la vie. J'espère simplement que je serai encore là pour voir ça. Une thème solaire. Pourtant, au cinéma, ils sont toujours parfaitement reconnaissables. En général, ils sont très proches de nous autres terriens. Hostiles ou adorables, nous les imaginons comme des versions mutantes de nous-mêmes. Ils ont deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour dans les films. Seth Shostak est astronome aux CETI, l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre située en Californie. Son travail consiste à écouter les ondes radio que pourrait émettre une lointaine société extraterrestre. Il n'y a aucune raison qu'ils nous ressemblent, qu'ils pensent comme nous ou qu'ils aient un langage. Rien que sur Terre, la nature peut prendre des formes très variées. S'il y a de la vie sur Mars, comment pourrait-elle survivre dans des conditions pareilles ? Depuis les années 60, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes sur la planète rouge. Les premières images de ces paysages désolés ont rapidement anéanti tout espoir d'y trouver des êtres dotés d'intelligence. Pour autant, Mars n'a pas livré tous ses secrets. S'il n'y a aucune preuve de canaux creusés par des martiens, en revanche, il y a des traces indiquant une ancienne présence d'eau. À un moment donné de son histoire, la planète rouge a donc peut-être été bleue. Si on remonte 3 milliards et demi ou 4 milliards d'années en arrière, Mars avait une atmosphère plus épaisse, de l'eau en surface et peut-être même de la vie. Mais les conditions devenant plus rudes, la vie a dû s'adapter. Ainsi, la vie aurait pu réussir à s'adapter sans disparaître. Car il existe peut-être encore de l'eau sous forme liquide dans le sous-sol. On a découvert ce qui ressemble à des rigoles sur des flancs de cratères. Et il y a des signes qui prouvent que ces rigoles se sont formées très récemment, il y a quelques années. Avec son absence d'eau en surface, ses températures glaciales et son atmosphère très mince, Mars ne pourrait abriter qu'un seul type de créature, des extrémophiles. Aucun autre organisme ne parviendrait à se développer dans des conditions aussi difficiles. pour savoir s'il en existe sur Mars, nous mettons le cap sur Valles Marineris, un immense système de canyons, 20 fois plus vaste que le Grand Canyon en certains endroits et d'une profondeur presque équivalente à la taille de l'Everest. On a cessé de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. Mais sous quelle forme ? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. S'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprendra quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire, un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. À une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Mais quelles créatures pourraient vivre dans un geyser ? On peut en avoir une petite idée grâce aux sources chaudes qu'on trouve sur Terre. On pensait autrefois qu'il n'y avait aucun être vivant dans les fontaines du parc national de Yellowstone jusqu'à ce que des biologistes n'y découvrent des microbes se nourrissant des minéraux dissous dans l'eau. On les désigne sous le nom de thermophiles. Les plus résistants, baptisés hyperthermophiles, sont capables de vivre dans de l'eau en ébullition. Pourrait-il y avoir des micro-organismes thermophiles sur Anceladus ? Pour le savoir, reprenons notre voyage spatial. Les températures à proximité de la surface avoisinent les moins de 100 degrés. Trop froides pour espérer y trouver de la vie. Mais y en aurait-il dans les eaux chaudes situées en profondeur ? Dans l'épanache de vapeur d'eau au-dessus d'Anceladus, la sonde Cassini a détecté du gaz carbonique et du méthane, des éléments susceptibles de nourrir la vie sous la surface, de la même façon que les minéraux des sources de Yellowstone nourrissent les microbes. Cet astre contient très probablement de l'eau à l'intérieur. Il a également montré qu'il possédait des composés organiques simples et d'autres éléments qui lui confèrent un intérêt astrobiologique indéniable au sein de notre système solaire. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Les astronomes ont également découvert des signes prometteurs sur Titan, une autre lune de Saturne. Mais c'est sans doute la moins à même d'abriter de la vie. Titan ne bénéficie que d'un faible ensoleillement, à peine l'équivalent du centième de ce que reçoit la Terre. On y a détecté de la glace, mais pas d'eau sous forme liquide. Et avec des températures de moins de 100 degrés, cette glace est dure comme de la pierre. dans ces conditions, qu'est-ce qui pourrait faire de cet astre un lieu propice à la vie extraterrestre ? Par bien des aspects, Titan ressemble à la Terre, mais pas à celle que nous connaissons aujourd'hui. Titan s'est avéré être l'astre inespéré du système saturnien. On soupçonnait depuis longtemps que sa surface présentait un environnement intéressant. En fait, cet environnement est similaire à celui qu'on trouvait sur Terre avant l'apparition de la vie. Titan a tellement intrigué les membres de l'équipe de Caroline Porco que la sonde Cassini y a largué un module en 2005. Mophiles. Certains peuvent vivre sans lumière ou sans oxygène. D'autres sont capables de supporter des pressions très élevées. En fait, il semblerait que la vie puisse apparaître quasiment partout. Prenons l'Antarctique. Après avoir étudié ces étendues désolées pendant des années, les chercheurs avaient perdu tout espoir d'y trouver la moindre trace de vie. Or, en 1999, des scientifiques ont extrait une roche située à 2 mètres sous la glace. Et lorsqu'ils l'ont cassée, ils ont découvert qu'elle grouillait de minuscules créatures. Par moins 56 degrés et à 2 mètres sous la glace, la vie a réussi à s'installer. Les biologistes découvrent de plus en plus de formes de vie. Évidemment, il ne s'agit pas de kangourous, mais d'organismes primaires vivant dans des milieux très froids ou très chauds ou soumis à des pressions ou à des taux de radiation énormes. La vie est parvenue à coloniser des endroits beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait au sein même de notre planète. Si la vie est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans le système solaire ? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. La Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante où rien ne pouvait survivre. Mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue. Ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré, lors d'une expérience en laboratoire, que la vie sur Terre est née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniaque et de l'eau, tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, mointaines, jamais effectués. Mais le module n'a détecté que des crêtes et des plaines. Par la suite, un survol de la sonde Cassini a révélé la présence d'un littoral. Puis, ce sont des centaines de lacs qui sont apparus, dont un, plus étendu que les grands lacs nord-américains. C'est la première fois qu'on découvre du liquide à la surface d'un corps céleste autre que la Terre. Ça ressemble au Minnesota, sauf que ces lacs ne sont pas composés d'eau, mais de gaz naturel liquide. Ceci n'est pas de la neige, mais des gouttes de méthane. Il y a également des vents qui peuvent être très violents, ainsi que des ouragans de méthane. Le méthane se comporte de la même façon que l'eau. il tombe sous forme de pluie, il s'évapore, il coule en rivière. C'est la même chose sur Terre, sauf que sur Titan, c'est du méthane. Les paysages de Titan ressemblent à ça. Imaginez un ciel orange à cause des particules organiques. Imaginez que tout ce blanc, c'est de la glace très dure en raison du froid qui règne sur Titan et que cette eau, c'est du méthane liquide. des conditions similaires existaient sur notre planète il y a 4 milliards d'années. C'est pourquoi les scientifiques pensent que Titan pourrait abriter de la vie. Les réactions chimiques se produisent même à très basse température. Ça prend beaucoup plus de temps, mais Titan a eu 4 milliards d'années pour arriver à créer quelque chose. Ce quelque chose a dû se créer sans eau sous forme liquide, ce qui ne s'est encore jamais vu. Mais les scientifiques n'excluent pas cette hypothèse pour autant. Le méthane, si abondant sur Titan, a pu se substituer à l'eau. Utilisé comme combustible sur Terre, il a longtemps été considéré comme mortel pour toute forme de vie. Jusqu'à ce qu'en 1997, des chercheurs n'examinent des dépôts d'hydrate de méthane dans les eaux du golfe du Mexique. Ils ont été stupéfaits d'y découvrir des colonies de vers de 2,5 cm de long, semblables à des millepattes. Ils pensent que ces vers se nourrissent de bactéries mangeuses de méthane. En général, les choses qu'on pense être mortelles sont potentiellement porteuses de vie. Souvent, l'évolution parvient à trouver des solutions pour utiliser cette énergie plutôt que d'être détruite par elle. mais il reste un obstacle majeur à la vie à la surface de Titan. La faiblesse de son champ magnétique. Les êtres vivants seraient alors exposés aux radiations cosmiques. Ce pourrait être une version plus résistante des créatures extrémophiles découvertes dans cette mine de Californie. On n'arrête pas de découvrir de la vie dans des endroits qu'on pensait inhabités. Donc, quand on entend « c'est impossible qu'il y ait de la vie dans les nuages vénusiens », il faut être très méfiant parce que ça traduit simplement notre ignorance ou notre manque d'inventivité. Or, la nature est beaucoup plus inventive que nous et semble toujours trouver des solutions à ces problèmes. Fort de tout ce que nous avons découvert, nous revenons vers notre planète bleue, tempérée et luxuriante. Nous savons désormais que les environnements les plus extrêmes sont capables d'abriter des êtres vivants. Les organismes extrémophiles ressemblent sans doute aux premières formes de vie dans l'univers et ils pourraient bien exister partout. Ces formes de vie très simples auraient-elles pu donner naissance à des êtres intelligents quelque part dans le cosmos ? Depuis plus de 40 ans, les scientifiques de l'Institut CETI scrutent les cieux pour tenter de répondre à cette question. Et l'astronome, Seth Shostak, est persuadé qu'il saura identifier les manifestations d'une vie extraterrestre. On a plusieurs projets destinés à localiser d'éventuels signaux et le plus important, c'est un projet de recherche radio. Pour ça, on utilise de grandes antennes pointées en direction des systèmes stellaires proches qui seraient susceptibles de comporter des planètes semblables à la Terre. On espère recevoir un signal nous démontrant que quelqu'un là-bas a été assez intelligent pour construire un émetteur radio. Une façon de continuer à mener l'enquête sans quitter la Terre. Récemment, des astronomes ont réussi à capter suffisamment de lumière en provenance de lointaines planètes d'autres systèmes solaires pour en déduire leur composition chimique. Ils ont alors découvert des composés entrant dans la formation de l'ARN, l'un des éléments clés de l'apparition de la vie sur Terre. A 20 années-lumière de nous, dans la constellation de la Balance, des astronomes européens ont identifié une planète qui serait suffisamment tempérée pour posséder de l'eau sous forme liquide en surface. Dans les années 70, quatre sondes ont été envoyées dans l'espace. Deux d'entre elles transportent notamment une carte de notre système solaire ainsi que la représentation d'un homme et d'une femme. Les deux autres contiennent un échantillon d'uranium dont la vitesse de désintégration permettra leur datation ainsi que divers enregistrements dont une composition de bac. Baptisé organisme extrémophile. Certains peuvent vivre sans lumière ou sans oxygène. D'autres sont capables de supporter des pressions très élevées. En fait, il semblerait que la vie puisse apparaître quasiment partout. Prenons l'Antarctique. Après avoir étudié ces étendues désolées pendant des années, les chercheurs avaient perdu tout espoir d'y trouver la moindre trace de vie. Or, en 1998, des scientifiques ont extrait une roche située à 2 mètres sous la glace. Et lorsqu'ils l'ont cassée, ils ont découvert qu'elle grouillait de minuscules créatures. Par moins 56 degrés et à 2 mètres sous la glace, la vie a réussi à s'installer. Les biologistes découvrent de plus en plus de formes de vie. Évidemment, il ne s'agit pas de kangourous, mais d'organismes primaires vivant dans des milieux très froids ou très chauds, ou soumis à des pressions ou à des taux de radiation énormes. La vie est parvenue à coloniser des endroits beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pensait au sein même de notre planète. Si la vie est capable de s'imposer dans des conditions particulièrement difficiles sur Terre, pourquoi pas ailleurs dans le système solaire ? Voilà qui ouvre de fabuleux horizons. À moins que notre planète ou notre système solaire n'ait quelque chose de miraculeux, la vie doit être extrêmement courante dans l'univers. À certains endroits, il doit sûrement y avoir des formes de vie intelligentes. À l'origine, nous étions tous des créatures extrémophiles. La Terre était alors une planète aussi inhospitalière que les autres. Durant le premier milliard d'années de son existence, elle a été impitoyablement bombardée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé la surface du globe en fournaise bouillonnante où rien ne pouvait survivre. Mais une fois que le système solaire s'est mis en place et que la Terre a commencé à se refroidir, l'eau est apparue. Ce qui a constitué la première étape de la vie. En 1953, le biologiste Stanley Miller a démontré, lors d'une expérience en laboratoire, que la vie sur Terre est née de façon très simple. Il a mélangé de l'hydrogène, du méthane, de l'ammoniaque et de l'eau, tous les composants de l'atmosphère terrestre primitive. Puis, il a soumis cette solution à des arcs électriques censés reproduire des éclairs. Les résultats obtenus ont ébranlé le monde entier. Le chercheur est ainsi parvenu à créer des acides aminés, les molécules organiques à la base de toute vie. Si des éclairs ont contribué à l'installation de la vie sur Terre, rien n'interdit de penser que la même chose ait pu se produire sur d'autres planètes. Qui plus est, les ingrédients utilisés par Miller ont été détectés par des sondes spatiales dans tout notre système solaire, y compris le plus indispensable à la vie. L'une des conditions requises pour toute forme de vie sur Terre, c'est de l'eau, sous forme liquide. C'est la présence d'eau qui a guidé notre quête de milieux habitables. Notre voyage va nous conduire sur sept astres célestes, dont certains contiennent potentiellement de l'eau et donc des créatures extraterrestres. Si la vie y a débuté comme sur Terre, qui sait à quoi ces créatures pourraient ressembler aujourd'hui ? Commençons par la planète la plus emblématique, située non loin de la nôtre, Mars. De tous les endroits susceptibles d'abriter de la vie, c'est celui qui a été le plus étudié. Le premier qui découvrira des martiens s'ils existent, c'est Steve Squires, le responsable des observations pour la NASA. Mars a toujours exercé un attrait particulier sur les hommes. On sait depuis très longtemps que cette planète est sans doute celle qui ressemble le plus à la Terre. Elle possède en effet une atmosphère et des saisons. mais l'homme y périrait rapidement car l'air y est rare. Seulement 1% de ce qu'il représente sur notre planète au niveau de la mer. Mars occupe également une position très défavorable dans le système solaire. Elle se trouve à proximité de la ceinture d'astéroïdes et comme son atmosphère est trop mince pour la protéger, elle est constamment bombardée de corps célestes. Les tempêtes et les vents violents qui balayent son sol sablonneux durant des semaines entières créent des tornades qui peuvent atteindre les 8 km de haut. La température de 0 degré à l'équateur en milieu de journée tombe à moins 70 degrés durant la nuit. David Greenspoon est responsable du département d'astrobiologie au musée de la nature et des sciences de Denver. Pour lui, Mars est victime de sa petite taille. Quand je prends un café en hiver, je sais qu'un petit expresso va refroidir plus rapidement qu'un grand café. Voir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Un miracle exclusivement terrien mais qu'au contraire elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. à une exception près. Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter. Lorsque la NASA a envoyé la sonde Voyageur 1 sur Io en 1979, les astronomes ont été ébahis de découvrir que sa surface était constellée de volcans géants. Io est l'astre qui connaît l'activité volcanique la plus intense de tout notre système solaire. Il crache constamment des matériaux. Qu'est-ce qui peut bien faire bouillonner l'intérieur de cette lune ? Étrangement, c'est la force gravitationnelle de Jupiter. La planète géante exerce une force d'attraction phénoménale sur ces satellites. Plus ils sont proches, plus la force d'attraction est importante. Cette dernière provoque même des déformations de leurs croûtes. Certaines de ces lunes ont des orbites elliptiques. À proximité de Jupiter, leurs croûtes s'étirent. Lorsqu'elles s'éloignent, leurs croûtes reprend sa forme sphérique. Recueillit des fragments de glace et transmis des milliers de clichés avant de cesser de fonctionner en novembre 2008. La NASA projette maintenant d'envoyer des scientifiques sur Mars. S'ils ne rencontrent pas les petits hommes verts de nos fantasmes, en revanche, ils pourraient bien rencontrer de la vie. Mais sous quelle forme ? Sans doute des créatures souterraines capables de survivre avec très peu d'eau. Peut-être des organismes appréciant les minéraux, comme ceux des tunnels de lave du Nouveau-Mexique. Une découverte de ce type aurait une portée colossale. Cela prouverait que la vie n'existe pas que sur Terre, mais également sur une planète toute proche. S'il s'agit bien de microbes, même morts depuis des milliards d'années, ça nous apprendra quelque chose de très intéressant, à savoir que la vie s'est développée sur une autre planète. Cette information démontrerait que la vie n'est pas quelque chose d'extraordinaire. un miracle exclusivement terrien, mais qu'au contraire, elle peut exister partout. Mars n'est que la première étape de notre voyage. Notre quête va maintenant nous conduire sur des astres où les conditions sont d'une rigueur extrême et où la vie semble encore plus improbable. nous mettons le cap sur la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Une fois celle-ci dépassée, nous arrivons à proximité de Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, mais elle est particulièrement hostile à la vie en raison de ses gaz toxiques et de sa pesanteur très importante. Il fait très froid sur Jupiter et son atmosphère très épaisse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres est composée de méthane et d'ammoniaque qui entrent notamment dans la composition des détergents. Mais Jupiter a plus de 60 lunes. De prime abord, ces lunes semblent peu à même d'accueillir de la vie. Leur atmosphère est mince et leur température glaciale. Sur Callisto, il fait moins 250 degrés. Les sondes Voyageurs et Galiléo ont détecté peu de choses à la surface de ces lunes à part de la glace. à une exception près. Io est l'une des lunes des bactéries à matrice de substances chimiques. Dans ces couches de glace, on pourrait également découvrir des microbes résistants aux radiations similaires à ceux de Tchernobyl. Des organismes mangeurs de méthane pourraient dégager de la chaleur, ce qui ferait fondre la glace, créant ainsi des poches de vie. Quoi qu'il en soit, la vie sur Titan serait le résultat d'un curieux mélange. Il nous reste maintenant à faire un petit détour par la plus étrange des planètes susceptibles d'abriter de la vie. Et cette dernière est presque à notre porte. Notre voyage touche à sa fin. Après nous être rendus au cœur de déserts glacés, d'océans souterrains et de lacs de méthane, nous revenons en direction de la Terre pour faire une halte sur l'astre le plus extrême de tous, Vénus, la planète du système solaire la plus proche de nous. Si la vie parvenait à s'installer ici, elle pourrait exister quasiment partout. Pour atteindre la surface de Vénus, nous devons traverser une couche de nuages jaunes et denses de 65 km d'épaisseur, composée notamment d'acide sulfurique. Ici, la pression atmosphérique est 90 fois plus forte que sur Terre, trop forte pour que l'homme puisse la supporter. Au sol, on trouve des volcans et des flots de lave à perte de vue qui représentent 85% de la surface de la planète. Au vu de ces paysages, on a du mal à croire que Vénus ait pu autrefois abriter de vastes océans. Il y a eu un effet de serre galopant. Avec la chaleur, les océans ont commencé à s'évaporer. Ça a rejeté de la vapeur d'eau dans l'air, ce qui a encore amplifié l'effet de serre et créé un cercle vicieux. Les océans ont disparu et tout le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère, ce qui fait qu'on a aujourd'hui une planète très chaude avec un énorme effet de serre. Avec des températures avoisinant les 460 degrés, Vénus est plus chaude que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Sa surface est on ne peut plus hostile à la vie. La vie telle qu'on la connaît ne pourrait pas survivre sur Vénus. Les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz brûlants. Mais ce n'est pas sa surface qui nous intéresse, c'est son atmosphère. En 1982, la sonde spatiale soviétique Vénéra 14 a survolé Vénus. Dans des nuages situés à 50 km d'altitude, elle a mesuré des températures beaucoup plus clémentes qu'au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada